Et bonjour les gens, on se retrouve pour la présentation de mon décor. Alors vous avez été quelques-uns à me demander que je fasse une vidéo sur mon décor, donc sur la présentation de mes objets qui font partie de mon décor. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas la faire maintenant. Donc en premier on a ma figurine pop Final 7 Freddy's, donc Nightmare Foxy, qui est tirée d'un jeu d'horreur que j'adore, que je suis vraiment un gros fan de ce jeu d'horreur, et elle est super stylée, voilà, donc Foxy qui est mon animatronique préféré du jeu, et donc Nightmare Foxy est vraiment super stylée. Une petite figurine pop Deadpool, parce que j'aime bien Deadpool, donc go sans l'acheter une. Un petit clap qui me permet de synchroniser, donc je le fais comme ça, mes vidéos et le son, et donc il est entièrement fait de Lego, donc vous ne trouverez pas, vous pouvez vous en achetez un, mais vous ne tomberez jamais sur celui-là, parce que c'est moi qui l'ai fait moi-même. Et enfin la figurine pop, la dernière figurine pop, ma figurine pop préférée, oh my god je l'adore, dès que Original Funko l'a présenté, je me suis dit il faut que je me l'achète, c'est tout simplement Hulk, enfin le professeur banner qui est dans le Hulkbuster, et que se transforme en Hulk, du coup forcément vu qu'il est trop gros, il casse le Hulkbuster, voilà, donc elle est vraiment giga stylée, voilà. Donc je pensais au début m'acheter le Hulkbuster, et j'ai vu ça, et je me suis dit ok je vais plutôt m'acheter celle-là, elle est beaucoup plus stylée, même si elle est fragile, au niveau de la tête du Hulkbuster, elle est, c'est assez fragile, ça peut facilement se décoller, mais sinon elle est vraiment géniale. Ensuite au niveau du second box, on a ma figurine pop Vision, qui est une exclusive du site EMP, qui est vraiment super stylée, parce qu'elle tient sur sa cape, et sur le pied là, et donc on a vraiment comme si elle l'évitait, comme si Vision était en train de voler, avec la cape qui est d'ailleurs translucide, donc vraiment super bon produit. Ensuite on a ma figurine de Creeper, voilà qui est une figurine quelconque, que j'ai acheté parce que dans le temps je faisais des vidéos sur Minecraft, donc j'étais fan de Minecraft, et je me suis dit pourquoi pas l'intégrer à mon décor. Ensuite là on a ma figurine pop Carnage, parce que Carnage est mon méchant préféré de Marvel, donc je me suis dit qu'elle est une figurine pop, qui est belle, mais elle n'est pas non plus hyper détaillée, c'est à dire que c'est juste un Venom avec des trucs noirs, donc les gars auraient pu faire un effort, mais voilà. On a une GoPro Hero Plus, voilà, parce que c'est celle avec laquelle je fais mes vlogs, et je me suis dit bon, je peux la fixer, je peux la mettre dans mon décor. Et enfin, dernier objet, c'est ma bande d'arcade, voilà, ma bande d'arcade qui est super cool, c'est une bande d'arcade, c'est un jouet, alors elle marche, il y a 250 jeux dedans, donc là vous vous dites, wow mon dieu c'est énorme, sauf qu'en fait dans les 250 jeux, il y en a 4 qui me plaisent, 3, c'est des jeux qui n'existent pas en vrai évidemment, donc finalement ça me sert plus comme objet de décoration. Ensuite, dans ce box là, on a Iron Man, ma toute première figurine pop Iron Man, enfin ma toute figurine pop tout court d'ailleurs, celle qui vient de Age of Ultron, elle est vraiment stylée, Iron Man qui prend son envol, vraiment j'ai adoré, un petit Tony Stark, donc qui vient de Spider-Man Homecoming, et donc évidemment j'adore tout ce qui est symbiote, car là j'ai mon méchant préféré, j'adore Deadpool, donc obligé, j'allais m'acheter Venom Pool, voilà, donc qui est tiré de Gameverse, donc qui est une exclusive on va dire aussi, les détails sont vraiment énormes, avec ses griffes, sa langue, etc, ça fait vraiment un super bon mélange, les gars au niveau du design, ils ont assuré. Ensuite on a un sabre laser Hasbro, voilà, un sabre laser Jedi bleu, celui de Luke Skywalker, donc voilà, je l'avais, je l'ai depuis que j'ai 8 ans, donc je me suis dit, go le mettre dans mon décor, ça peut être stylé, ça peut bien rendre. Là on a mon petit Boozer, donc Boozer qui est en pixel art, évidemment, c'est des perles à chauffer, donc si vous connaissez pas, c'est des perles, et après vous vous faites chauffer, vous faites repasser, ça se colle, et donc j'ai mis genre 2 semaines ou 3, je sais plus, à faire ce truc, pour trouver chaque petite perle, etc, donc ça nécessite beaucoup de patience, voilà, donc je suis content, je me suis dit, voilà, c'est un trophée Mario, donc voilà. Et enfin on a ma lampe à lave, donc là, que j'ai eu à la fête foraine, en plus ça donne un peu, une petite ambiance dans mon décor. Dans mon quatrième box, on a la figurine pop Iron Man, donc d'Avegence Infinity War, qui est géniale, au début je pensais pas l'acheter, quand je me suis dit, oh je vais pas m'acheter de figurine pop Iron Man, je l'ai vu, et là je me suis dit, ok il faut que je me l'achète, elle est trop stylée, avec son petit socle, qui permet de faire comme si vraiment elle volait, donc voilà, donc je me suis dit, il faut absolument que je me l'achète. Ensuite on a Thanos, évidemment, le titan fou avec les 6 pierres de l'infini, qui est vraiment très très belle, ensuite, alors là, on a une statue de la liberté, que j'ai eu à Nigleland, voilà, donc quand vous jouez à des jeux, vous gagnez des jetons, des tickets, et donc à la fin, donc au bout de 25 points, je pouvais m'acheter une statue comme celle, de la statue de la liberté, qui est vraiment très cool, donc là on a mon produit Lego, que j'avais acheté, donc je vous avais présenté, quand j'ouvrais mes Lego Avengers Infinity War, donc on a le Sanctum Sanctorum, et l'appart de Peter Parker, avec un petit kebab, là bas, donc je me suis dit, en plus ça rentre pile, c'est à dire que vraiment, là, si je retire, vous voyez, on a les poubelles avec la boîte aux lettres, donc ça rentre pile, donc je me suis dit, go l'intégrer à mon décor, et enfin, juste là, voilà, on a un coussin, Game Over, voilà, donc un coussin que j'ai eu, je ne sais plus où, ça m'a comme peu coûté cher, ça a dû coûter 10 euros à peine, donc il est plutôt cool, ensuite, on a le Benatar, voilà, qui n'est pas le Milano, un des Guerriens de la Galaxie, ce vaisseau là, se nomme le Benatar, donc le Milano, c'est le vaisseau des Guerriens de la Galaxie, dans le 1 et le 2, et dans Avengers Infinity War, ils ont changé de vaisseau, et donc, il s'appelle le Benatar, donc c'est le, tout simplement, un produit Lego aussi, le deuxième plus gros produit Lego de Avengers Infinity War, et donc là, vous ne devez pas le voir, mais il y a un petit minerai, un petit bloc de minerai de diamant, que j'ai eu avec le petit Creeper, donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, si vous avez aimé, pouvez laisser un j'aime à l'infini, un commentaire, vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux, je vais essayer de mettre le plus, tous les liens d'achat, donc par exemple, je sais que pour mon clap, ou pour ma statue de la liberté, ça ne va pas être possible, mais sinon, je vais essayer de mettre le lien, pour acheter mes produits, donc si vous êtes intéressé, rendez-vous dans la description, tout simplement, et donc sur ce, ciao !